Musique Bonjour, nous sommes l'association Unlabel Entertainment, une attestation de la loi 1901 ayant pour but de développer la culture hip-hop et rap en France. Musique Notre association vient du créateur Jimmy, donc c'est un programmateur radio, un ancien rappeur et un photographe, qui vient du 18ème. Donc c'est sa passion le rap, et pour cela il a voulu développer la culture hip-hop de plus en plus en France, notamment aider les artistes du 18ème et les jeunes de quartier à avoir plus de visibilité musicalement et socialement. A long terme, notre association a pour but de créer des emplois, pour les jeunes aussi bien dans le montage, le cadrage, la communication, tous les métiers PAO et MAO. Musique Nous avons deux radios, XV3 Radio et Radio 75, qui se partagent le même canal de diffusion. Donc XV3 Radio est spécialisé dans le rap du 18ème, aussi bien les nouvelles musiques que les anciennes, et Radio 75, toutes les musiques parisiennes, un peu de son américain et les musiques féminines aussi. Musique C'est un talk show qui reprend sur l'actualité, hip-hop, rap, et aussi tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, les différences, les voisinages, tout ce qui se passe dans le voisinage, les quartiers, un peu de tout. Cette émission est présentée par mes deux acolytes, donc la présentatrice, mes colos, et Iki, un des chroniqueurs. Bonsoir et bienvenue dans la maison mère sur XV3 Radio 75, on est au centre FGO Barbara. Content de vous retrouver pour cette saison 2020-2021. Vous pouvez nous retrouver sur l'appli XV3 Radio 75, disponible uniquement sur Android, les vrais savent. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis accompagnée de mes colocataires. Que dis-je ? De mes s'habs. Bonjour. Iki, le phénix de l'émission. Comment ça va, mon gars ? Bonjour, je fais super bien, merci. Et toi ? Bah écoute, on est là, présent, content de vous retrouver. Et post-confinement, on est chaud. Yes, yes, et mon s'hab, l'altrage 7 aussi décisif que CR7 dans les arrêts de jeu, je n'ai confiance en lui. Comment ça va, mon gars ? Ça va et toi ? On est là, content de te retrouver avec tes petits pré-ban, comme ça. Tu mets du soleil dans l'émission. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je suis journaliste de base. Je suis journaliste musicale spécialisée rap. Donc moi, c'est mes colos d'abord, on se présente. Moi, je fais ça depuis... Depuis un moment déjà, on va dire, j'ai arrêté de compter. J'ai commencé par être blogueuse et puis après, j'ai bossé pour des magazines, différents sites. Et en fait, Jimmy, le président de l'ASSO, m'a contacté pour présenter l'émission de la maison mère. Donc, c'est moi qui, en gros, gère la présentation. Et voilà, après, pour les sujets, on se dispatche. Mais voilà, ça joue un peu comme ça. Moi, j'ai commencé dans le rap, en fait, pour ce qui concerne le sujet dont on parle. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai lâché, mais au bout d'un moment, la jeunesse passe. Et puis, il n'y a plus forcément l'envie ni de faire des scènes, ni de faire tout le temps des projets avec une récurrence. Donc, j'ai commencé à me retrouver un petit peu seul dans ma passion. J'ai commencé à m'auto-entreprendre, à me filmer, à faire une petite émission sur YouTube, à faire mes montages et à essayer d'incruster des petites vidéos. Voilà, de m'amuser un petit peu avec les outils qui nous permettaient de faire ça seul chez soi. Et où, d'un moment, pareil, j'ai reçu un petit mail de Ginny qui m'a dit, écoute, c'est pas mal ton podcast. Parce que ça ne te dirait pas de venir faire ce que tu fais, mais de ne pas être seul et d'être autour d'un plateau. Donc, j'ai saisi l'occasion et me voilà chez la belle entertainment à la maison mère en tant que chroniqueur. Puissant, quand je me décale sur le beat, je t'écale. Le i2k et l'iricale, il cale le débat, le cervicale. Le canne, le canne, il reste calme et gaze des gars sur sa bécane. Crame des gars, mais fume des grammes, aggrave les dégâts dans ton crâne. J'ai essayé de me faire une petite chronique pour les rappeurs spécialement. Donc, moi, l'idée, c'est de ma chronique, la plume d'or, c'est de prendre leurs écrits en enlevant tout ce qui peut être comme appara autour. Donc, les instruits, la promo, le visuel, tout ça, et de faire une espèce de petite critique objective de leur œuvre. On a une partie musique et une partie vraiment sociétale. En fait, on aborde des sujets de société comme le disait fait précédemment. Les discours des grands, des tchekards qui disent « ouais, nanani, nanana, nanana, nanana » Non, mec, des actes. C'est un petit peu jusque sur les actes, c'est tout. A un moment donné qu'on a une récurrence de tournage tous les quinze jours, donc pendant la quinzaine, en fait, voilà, il y a tous les vendredis, il y a des projets rap qui sortent, par exemple. Donc, moi, je vais donner un peu, je vais dire, bon, cette semaine, on va écouter ça, 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 et après, on en parle. On a des coups de cœur aussi, on choisit aussi des sujets d'actualité, donc, enfin, entre guillemets, oui, politiques. Après, quand on est dans des émissions avec des invités, bien évidemment, voilà, moi, au préalable, j'écoute ce qu'ils font, je me renseigne sur eux, et après, là, moi, je monte une interview. Elle est sympa, la petite intro avec les hyènes, et tout, ça rappelle un peu les trucs que Ayam pouvait faire, ou ces trucs un peu de rap des années 90-2000 avec les intros de films, où ça part un peu avant. Même si l'attaque du son, là, me fait penser, c'est juste sur les quatre premières mesures, mais un petit peu à Booba à une certaine époque. Ouais, 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 il y a un peu de filiation. C'est un gros gros kicker, honnêtement. Ouais, pas l'air sûr, le mec, il l'a toujours envoyé depuis le début, en fait, depuis ses premiers freestyle avec ses quatre studios, le mec, il l'a toujours envoyé. Je laisse un peu les chroniqueurs, eux, s'occuper aussi de poser quelques questions, et ça, je pense que c'est un travail qui est assez individuel, donc, du coup, on pense qu'on a des approches différentes des choses. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet ? Bah, on va commencer avec toi, la trash set du livre, tu as pensé de tout ça ? Bah, sincèrement, c'est un très, très bon projet. Le mec, il l'a envoyé, mais il l'a même mieux envoyé que sur Or Noir Partie 3, alors qu'on l'attendait sur Or Noir Partie 3. Ça a été une vraie déception pour le public. C'est ça. Après, bon, David a fait son disque, mais ça, c'est autre chose. Notre version de l'histoire, c'est que c'est là que le rap est né, il y en a qui diront que ça sera ailleurs. Pour nous, le rap français né dans le 18ème, et en plus du fait que c'est chez nous. Je ne sais pas si c'est nous m'inclus, mais... Non, mais du coup, c'est un quartier où il y a d'énormes contrastes au niveau des richesses et culturelles. Et il y a beaucoup de richesses qui naissent de ça. Il y a énormément d'artistes, même de sportifs, qui viennent du 18ème arrondissement. Et c'est important de les mettre en valeur. En général, ce qu'on met, enfin, quand on a des invités, oui, ça va être des rappeurs du 18ème. Mais quand nous, on parle de musique, on va traiter des albums qui sont complètement autres. Enfin, je ne sais pas, on a parlé, par exemple, dans l'émission qu'on a enregistré hier de Triple Go, c'est des Montreuillois. On a parlé d'un rappeur qui arrive en ce moment très fort, impliqué 140, lui, il vient de Clamart, c'est dans le 92. Donc, en vrai de vrai, après, on va parler de... Quand on parle de rap, de ce qui sort, on sort carrément des frontières des murs de Paris, en fait, en dehors du périph. Mais c'est aussi important de donner de la représentation aussi à ce qui se fait dans nos quartiers, parce que c'est en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est voilà, on peut quitter le quartier, mais c'est pas le quartier. Le quartier ne nous quitte jamais, en fait. Les artistes féminines sont très importantes pour nous, car elles sont sous-médiatisées dans le milieu du rap et du hip hop. C'est pour cela que le jeudi, nous avons tout un programme de 18h à 2h30 du matin pour l'instant, pouvant évoluer plus tard en une journée entière, pour les artistes féminines, francophones, que ce soit rap, soul, R&B, tout ce qui concerne à peu près la même culture. Suite à la fameuse crise du coronavirus, qui nous a forcément impacté comme toutes les personnes qui travaillent dans le monde culturel, du coup, voilà, notre radio a besoin de fond pour continuer à vivre et à vous apporter toujours plus de musique, de fun et d'émissions. Il faut quand même penser à le remercier, c'est important. Théo à la Réal, qui nous accueille chez lui, c'est notre Fairy Fae, qui s'occupe de nous, qui nous ramène à manger, qui nous dorlotte. Voilà. Donc, c'est vraiment toute cette équipe qu'il faut remercier dans ces conditions ultra particulières. Vous aussi, les gars, les collègues d'Attrage 7. Merci à toi. Alors, vous allez sur Google et vous tapez tout simplement XB3 Radio 7.5. Puis là, vous trouvez soit le Facebook, soit le Twitter, soit l'Instagram et tout est lié. Donc, vous allez forcément trouver le site. Sur l'application XB3 Radio 7.5, vous avez aussi la radio. Vous avez aussi un réveil matin avec la musique de la radio, si vous voulez l'utiliser comme réveil. C'est plutôt cool. Et vous avez aussi les sites sur l'appli. Voilà, vous avez le Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages, des commentaires. La chaîne YouTube aussi, où on diffuse toutes les émissions. Vous pouvez aussi commenter, nous donner votre avis. On est ouverte à toutes propositions d'artistes ou d'auditeurs. Voilà, vous pouvez nous contacter, nous envoyer des messages. N'hésitez pas, les rappeurs, les danseurs, les rappeuses, les danseuses, si vous êtes dans le milieu artistique. Les artistes en général. Si vous êtes un acteur associatif du quartier, si vous vous donnez du mal pour que ça s'améliore autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter. On fera un maximum, soit pour vous inviter, soit pour essayer de parler de vous aussi. Nous remercions le fonds FPH de la salle Saint-Bruno, ainsi que Goutte d'Or et vous, pour cette invitation, pour pouvoir nous présenter, vous parler un peu de nous, de ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...